Que nous traversons une période extrêmement difficile, vachement difficile. On a besoin de sensibiliser nos militants dans le bon sens, sensibiliser nos sympathisants dans le bon sens, pour que tout le monde se donne la main pour mettre le parti sur les rails. Il faut mettre le parti sur les rails. Mais ça, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'unité, si on ne se donne pas la main. Sans unité, il n'y a pas de progrès. Sans unité, alors il y a ce qu'on appelle dispersion. Que Dieu nous en garde. Donc, nous comptons sur vous tous, femmes, jeunes, responsables de section 4, pour que nous nous donnions la main, afin de renforcer notre unité. C'est indéniable. Il ne faut jamais accepter les sirènes divisionnistes qui pensent qu'il faut faire la promotion d'un clan ou d'un autre. Il faut éviter ça. Éviter le clanisme. C'est extrêmement important. Une fois, ensemble, nous sommes convaincus que nous allons gagner toutes les échéances électorales. Donc, nous comptons largement sur vous, profondément sur vous, pour que le parti puisse, non seulement, se mettre sur pied, et marcher à pas de géant. Chers militants, militants, ce n'est pas le moment d'exacerber les contradictions internes. Ce n'est pas le moment. Il faut au moins taire les contradictions internes pour faire face à la contradiction principale. L'objectif principal, mais ce n'est pas les contradictions internes qui vont noyer notre marche. Ce n'est pas les problèmes de personnes qui vont noyer notre marche. Évitez surtout ça. Les calomnies. La délation. Évitez ça. Fakrissa a dit ça dans ton dos. Ah, Fakrissa a ceci. Ah, Fakrissa a contre telle personne. Ah, attention, Fakrissa a mal parlé derrière le chef. Tout ça, c'est la délation pour noyer au parti. Donc, nous vous encourageons et nous vous félicitons sur tous ceux qui acceptent d'être là presque tous les jours. Ils sont là et ils suivent le rythme normal du parti. Et nous sommes convaincus qu'avec l'allure, nous allons vers la victoire. que personne, je dis bien personne, ne vous décourage. Personne. Les gens diront, oh, le RPJ est tombé. Ça, c'est ridicule. N'écoutez même pas ça. Allez-y vers ceux qui s'abstiennent pour qu'ils comprennent que ce n'est pas le moment de s'abstenir. Et je suis convaincu que vous avez la capacité, le verbe, de convaincre les camarades. Le RPJ à Canciel est un grand parti. C'est le parti du peuple. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les élections organisées en République de Guinée, jusqu'à maintenant, le RPJ les a gagnées. Ça, au moins, c'est clair. C'est incontestable. Et nous ne sommes pas à notre premier coup de force. Nous avons été victimes avant, vous le savez, du RPJ les sains. Donc, cette fois-ci, ça ne nous effraie pas. On est habitués. Il y a eu des moments ici, mon cher, c'était très difficile. Mais cette fois-ci, d'ailleurs, ça va. Vous voyez des militantes, des militants qui tournent toujours autour des responsables. Et nous les encourageons toujours. Et nous leur disons de rester sereins. seule la sérénité, le courage et l'engagement peuvent nous mener à bout. l' millise fierce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501